aujourd'hui c'est le lendemain du salon de clermontferrand c'était la folie le salon si vous n'avez pas vu la vidéo sur le salon de clermontferrand allez la voir tout de suite et aujourd'hui on est le lendemain on est en session carpe avec toute la team on va répondre à vos questions prêt à tâter de la carte première carte pour morgan peut-être aujourd'hui affaire à suivre allez vous faire ou as tu fais avez fait de la compétition ouais j'ai fait les championnats de france en 2013 et en 2014 championnat de france juniors de pêcher à la carte et julien va tu te mettre au street fishing et bah franchement ouais je suis bien chaud de bien insister sur sur le carna cette année de demi mettre à fond et et de m'équiper pour quoi donc le street fishing ouais je vais m'y mettre pourquoi fit cher pourquoi fit cher ben tout simplement parce que fiche égale poisson et cher partagé en anglais donc tout simplement la pêche partage c'est simple et efficace et ça nous représente bien j'habite à montréal depuis trois ans trouver trois bonnes raisons de pas venir découvrir la pêche à montréal moi j'y vais quand vous voulez en tout cas moi aussi je suis chaud patate enfin c'est vrai que c'est loin ça peut revenir un petit peu cher il faut trouver le temps et ça demande du temps ça demande du temps ouais mais ça c'est vraiment une super destination ouais on aimerait vraiment venir dans les alentours de montréal pêcher c'est fou aller vous faire un trip de pêche en mer au gros ce serait pas mal ça peut être le plein de sensations je pense qu'un jour on le fera c'est sûr ouais pour te répondre et ben c'est un peu dans nos projets on va dire mais on sait pas encore quand julien faut qu'ils se mettent à la muscu c'est ça c'est la doux d'une qui fait que je suis un peu stock et florian nylon ou 13 pour la truite j'ai envie de dire chacun ses goûts mais moi je suis tresse en tout cas pour l'animation des leurs je trouve qu'on arrive bien à ressentir ce qu'on fait les paramètres à en prendre en compte c'est d'avoir une canne du coup un peu plus souple et pourquoi pas jouer avec le réglage du moulinet en l'assouplissant un petit peu pour compenser la dureté de la tresse parce que c'est vrai qu'en nylon vu que c'est élastique ça va plus absorber les coups de tête et du coup avec la tresse on va perdre ce paramètre d'élasticité donc il faut juste adapter un petit peu son matériel pour pour pas trop décrocher surtout si vous pêchez avec des âmes sont simples ça peut être un peu un peu délicat va-t-il y avoir la suite de la black bass quest ouais ça ça serait kiffant ça il faut black bass en tout cas ce qui me concerne j'ai trop peu l'occasion de le pêcher et je suis tellement la folie quoi que c'est vraiment capable de faire des kilomètres pour aller pêcher le bassin j'avoue c'est le poisson parfait à pêcher au large j'ai l'impression on peut le prendre dans plein de config possible et cet été on s'est bien régalé à le pêcher en été justement à vue et tout donc il faut qu'on il faut qu'on continue pourquoi pas en parler de voyage mais la mecque du black bass aux états unis quoi ça pourrait être vraiment fait ça car est ce que vous ça vous dirait qu'on refasse une série black bass parce que c'est une question qui se pose aussi on a kiffé est ce que vous avez kiffé aussi n'hésitez pas à nous lire en tout cas moi je suis chaud record 2018 ça c'est une bonne question parce que c'est soit pour mon plus gros brochet ou pour la plus grosse carte mon plus gros brochet je l'ai on l'avait pas mesuré ou mal mesuré en tout cas en hollande et la plus grosse carpe j'avais pas ce qu'il faut pas de peson pour la peser et de façon de manière générale on on pèse très peu et on mesure très peu nos poissons donc j'ai pas de record vraiment établi mais disons que ça me ferait plaisir bien sûr de faire un brochet métré c'est un peu symbolique ça veut pas dire grand chose en soi mais ça fait ça fait ça ferait toujours plaisir puis une carte qui passe la barre des 20 kg aussi c'est pareil c'est juste pour le symbole mais voilà non tout poisson est bon à prendre j'ai envie de dire florian il y a quelques années tu as fait une série de montage pour des leurres pour la mouche tu vas continuer cette série et est-ce que tu vas refaire des vidéos à la mouche alors des montages de mouches je sais pas mais en tout cas la saison pro ouais j'ai vraiment envie de pêcher à la mouche et donc forcément je vais sans doute monter des mouches aussi ça fait trois saisons je pense que j'ai pas pêché à la mouche et j'avais pas trop trop non plus attaqué mais en tout cas je suis super super chaud de vous partager tout ça en plus ça va être vraiment cool c'est une pêche que je trouve très esthétique et une approche différente de la pêche au leurre donc ça va être vraiment intéressant je pense mais à la mouche cette année ok promesse de flot allez vous refaire un voyage en hollande ou alors un voyage dans un autre pays cette année faut qu'on emmène julien hollande il a pas je suis grave chaud et franchement j'ai déjà eu l'occasion de pêcher en hollande mais juste la perche quoi mais ouais le broc ça me tente vraiment beaucoup en tout cas on a adoré pêcher en hollande et j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu en plus donc nous on s'est régalé vous aussi donc à refaire quoi franchement à refaire c'était génial et la question elle parlait d'un autre pays pourquoi pas aussi on est chaud rien exclu quoi et même en france on a envie de vous montrer aussi des destinations en france des aventures partout un peu partout mais en france aussi on a de la chance je pense d'avoir des belles régions de pêche donc on veut vous faire découvrir tout ça et découvrir nous aussi tout ça saison 2019 les aventures continue je pense alors est-ce que jérémy a joué à fortnight maintenant je suis pas assez jeune pour jouer à fortnight par contre on joue à fortnight par contre les deux loulous là si vous voulez leur pseudo pour jouer avec eux c'est dans la description de la vidéo allez faire des top 1 avec une petite question aux deux carnasse man plutôt petit leur ou gros leur moi je dirais petit leur parce qu'à chaque fois que je prends des gros leur je fais un capot et dès que dès que je prends des tout petit leur ben je fais des poissons c'est une question compliquée non je pense que il faut surtout s'adapter en fait je pense que je vais rejoindre ce que dit j'ai la plupart du temps les petits leur vont donner plus de résultats pour voir ça vraiment comme des fenêtres de temps d'opportunité ou parfois les gros leur vont donner beaucoup plus de résultats mais la plupart du temps je pense que les tailles moyennes et des fois les tailles petites en moyenne en tout cas sont plus efficaces observer la taille des poissons fourrage dans l'eau et c'est surtout ça observer l'observation c'est ça qui va déterminer la taille du leurre et puis pour plus d'informations florin il a fait une vidéo exprément à cette question en détail au bord de l'eau et avec des explications donc aller la voir c'est au dessus l'âge de la team fisher ben moi j'ai 25 ans mais je vais avoir 26 ans demain ben moi j'ai 26 ans moi 21 ans et 21 ans pour moi aussi mais un peu plus jeune il ya les jeunos là il se met à pleuvoir je vais demander aux experts si c'est bien ou pas bah écoute ouais franchement je pense que c'est très bon puisque l'eau est très froide en hiver on le sait et la pluie pour moi est légèrement plus chaude donc ça a tendance à réchauffer de quelques degrés l'eau donc il ya moyen que ça fasse bouger les poissons en tout cas en espérant qu'il ya au moins une carte que pensez-vous du marketing des leurres de la pêche et du marketing à outrance c'est chiant ça peut être chiant c'est vrai que nous on est conscient d'ailleurs de l'impact ce qu'on peut éventuellement avoir auprès de vous on essaye de se détacher de plus en plus de ce côté matériel on va plus conseiller des types de produits plutôt que des produits en particulier ce cas c'est ce qu'on essaye de faire et d'avoir un avis le plus neutre possible quoi tout simplement mais je sais pas ce que vous en pensez je suis d'accord avec ça et ce qui est sûr c'est qu'à la pêche il n'y a pas de vérité générale c'est quelque chose vraiment que qu'on peut voir dans n'importe quelle pêche et ça se retranscrit dans le marketing c'est à dire qu'il n'y a pas de leurre magique il n'y a pas de bouillettes magique on peut très bien prendre des belles carpe avec des bouillettes qui ont apparence qui pas marketing du tout ça veut rien dire en fait il n'y a pas de pas le marketing lourd on va dire que c'est très blasant c'est ça sert pas à grand chose on va dire c'est ça intéresse plus grand monde maintenant je pense bon jérémy la question d'actualité ça mort non que pensez-vous des marques et le biodégradable qu'elles sont pas du tout concerné ben clairement je pense que en 2019 il est temps quoi il est temps que des leurs sur le marché sorte biodégradable j'imagine j'imagine qu'il ya déjà eu des choses qui se sont faites mais vraiment qu'à grande échelle quoi des grandes marques qui prennent un peu les choses en moi je suis d'accord avec toi après je me dis que les marques ne prennent pas le pas de ça parce que tout simplement s'il ya peut-être pas de demande donc il faut que ça vienne de nous pêcheurs qui imposions qui imposons les règles aux marques quoi si on dit on veut pêcher avec des leurs biodégradables les marques feront des leurs biodégradables tout simplement il est temps plutôt pêche en flotte tube ou à pied à pied flotte tube bah le flotte tube ça peut être très très cool à la carte donc c'est un peu approprié et ça peut nous permettre de pêcher autrement tout simplement et principalement on pêche à pied quoi en pêche plutôt du bord parce que le flotte tube c'est chiant de le sortir de la contrainte est ce que vous êtes frère avez vous des conseils pour améliorer la qualité des vidéos de mon côté moi je dirais un conseil améliorer le son le son c'est la qualité achetez vous un petit micro moi je parlerai pas mal des réglages manuels s'intéresser vraiment réglages de son boîtier il faut que je m'y mette alors sur la partie peut-être montage il faut que vous font bouffer quoi donc il va falloir vous exercer plus vous en ferez plus vous aurez des automatismes et plus vous progresserez la régularité quoi c'est important un peu comme dans tous les domaines et pour finir j'ai envie de dire qu'il faut c'est important d'être bien organisé parce qu'au début je n'étais pas trop et quand on l'est pas on va dans plan direction et finalement ce qu'on rend c'est flou c'est pas terrible et dernier conseil c'est pas le matériel qui fait la qualité de vos vidéos c'est comment utiliser votre matériel et les histoires que vous racontez votre anti capot à chacun moi de mon côté je vais dire pour le carnassier je dirais un petit leur finesse de trois pouces avec une tête plombée en pointe en darting comme oui ça ça débloque vraiment les situations je trouve on est d'accord sur l'anti capot car oui sans l'anti capot car la graine en général et surtout plus précisément la tailleur et la noix tigrée parce que ça s'adapte à toutes les conditions t'en penses quoi toi noix tigrée ou j'y connais rien moi je dirais tigre du bengale pour ma part pour le carnass ou pour la truite je dirais une bonne vieille cuillère tournante ça débloque toujours la situation quand rien qui marche je te rejoins un petit peu pour commencer la cuillère ondulante ah oui monsieur cuillère ondulante bon c'était difficile en même temps que quelques heures pour pêcher mais bon le but c'était de se retrouver après le salon clairement on en profite pour vous remercier encore une fois pour ce salon c'est un vrai succès pour nous c'est top allez voir la vidéo si vous l'avez pas vu et merci à ceux qui sont venus celles et ceux qui sont venus c'était vraiment super de vous rencontrer une dédicace à vmc aussi qui nous a proposé cette collab et c'était super franchement on a passé un très bon week-end on s'est éclaté c'était au top et puis merci pour vos questions pour la faq on en refera sûrement une l'année prochaine ouais chaque fois c'est marrant de répondre à vos questions bah là on avait bien le temps de répondre à vos questions on était pas dérangé là c'est le bon gros capot 2019 mais bon il est fait c'est normal c'est normal en même temps ça c'est fait et on passe à autre chose donc si vous avez apprécié la vidéo de clermont et cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à activer la cloche la cloche de 2019 faire sonner les cloches et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures mauvaise nouvelle pour julien et dégonflé c'est le capot total c'est la galère de fin de pêche je pense que vous avez tous connu ça dites nous dans les commentaires toutes les galères que vous avez eu à la pêche si vous voulez qu'on met une olive à louis bon